Musique Bonjour, je m'appelle Marie-Gabrielle Tzomo, je suis la responsable de la structure Les Mains de la Grâce. Les Mains de la Grâce est une ONG qui va dans la formation des veuves, des jeunes filles sans emploi, des femmes sans emploi, à qui on donne une formation dans la couture. À la fin de cette formation qui est gratuite, elles peuvent à la maison ouvrir leur petit business ou encore rester dans la structure pour former d'autres personnes. Les Mains de la Grâce existent depuis 2013. Lorsque nous avons commencé la formation, nous avons décidé de ne pas former seulement dans le confectionnement des habits, mais aussi dans tout ce qui peut concerner la couture. Ce qui fait en sorte que nous faisons dans le vêtement, mais nous faisons aussi dans le linge de maison, comme nappe de table, sette de table, nous faisons des sacs, nous faisons des porte-monnaie, nous faisons même des portefeuilles et bien d'autres encore. Comparable aux autres produits, nous nous efforçons à miser sur les finitions. Parce que bien souvent, on a acheté des tenues en Afrique de l'Ouest et sincèrement, quand on regarde les finitions, ce n'est pas souvent le cas. Les finitions ne sont pas au rendez-vous et nous, on essaie de miser sur l'originalité déjà de l'article, mais aussi les finitions, afin que nous puissions vendre non seulement ici au Gabon, mais aussi hors de nos frontières. À court terme, c'est déjà de nous stabiliser ici au Gabon et à long terme, ce serait d'étendre notre structure dans le Gabon et pourquoi pas autour de nous en Afrique. En conclusion, je peux dire que les mains de la grâce, c'est une opportunité pour beaucoup de personnes, surtout les veuves, les retraités, les femmes sans emploi, les jeunes filles, pour elles d'apprendre quelque chose de nouveau, pour celles qui ne connaissent pas la couture, et de pouvoir se développer, s'épanouir dans la fabrication de ce que nous faisons ici. Et ça permet aussi de ne pas rester à la maison oisive sans rien faire. Ça permet vraiment d'avoir un petit quelque chose à la fin du mois pour pouvoir payer le pain pour l'enfant et pour soi-même. Au lieu de rester à la maison à attendre que quelqu'un vienne vous donner un sac de riz et autres, il est mieux de produire. Et pour produire, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut s'y mettre, s'y donner. Et lorsque vous vous donnez un corps perdu, vous verrez que vous aurez de très bons résultats.